Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le pipeline de création d'une foule ici, une foule de zombies rentrant dans une ville dévastée avec le plugin Golan Crown, plugin installé dans le logiciel 3D Maya. Nous allons voir le pipeline de base qui permet de gérer une foule qui se déplace dans une direction avec différents mouvements de déplacement et différentes morphologies que l'on va pouvoir mettre en place. Cela va nous permettre de voir un peu la structure du pipeline de création de foule de ce plugin là qui passe par différentes étapes obligatoires et nécessaires qui permettent d'agencer les différentes briques de constitution de la foule. Avec notamment à la base la définition d'un caractère général qui va pouvoir se décliner ensuite avec différents mouvements et puis différents formes et habillages que l'on va pouvoir créer de part et d'autre. Cet ensemble de données que l'on va sauvegarder sous la forme de fichiers propres à Golan Crown vont pouvoir être appelés par ce qu'on appelle un entity type qui est une forme générale de personnage, une forme de gestion générale de personnage. Cette forme générale de personnage va récupérer toutes les informations des différents mouvements, des différentes formes des personnages et d'habillage et les redistribuer par rapport à des règles que l'on va définir de comportement, de différents types d'habillage et ainsi de suite. On sent bien toutes les possibilités dans ce plugin de pouvoir véritablement créer tous les types de foules que l'on veut avec des mouvements erratiques ou complètement coordonnés, avec des habillages complètement disparates ou tout le monde ayant comme une armée par exemple le même habit et les mêmes éléments supplémentaires comme un casque, un fusil et ainsi de suite. On va attaquer ce pipeline qui passe encore une fois par des étapes très précises qu'il ne faut pas louper et bien réaliser pour arriver jusqu'au bout de la création de la foule. Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le pipeline de base de création d'une foule avec le plugin Golan Crown dans le logiciel 3D Maya. Nous verrons bien entendu dans les autres tutoriels qui sont dans la formation FX Simulation, toutes les possibilités de ce plugin Golan Crown avec la gestion de foule comportementale, changement de morphologie, ciblage du déplacement, interaction entre les différents protagonistes de la foule. Nous verrons donc l'ensemble de ces fonctionnalités bien sûr à l'intérieur de notre formation de FX Simulation. Et à savoir que bien entendu, on peut gérer autre chose que des bipèdes avec Golan Crown, on peut gérer d'autres types de foules d'oiseaux par exemple ou d'objets et qui nous permettent donc de réaliser des visuels complets de FX. Donc ici on va poser les bases et comprendre un peu comment on peut créer une foule et quels sont les différents paramètres qui interviennent de manière globale à la création de la foule ici que l'on veut réaliser. Alors ici c'est une foule de zombies que l'on a donc ici réalisée. On a vu donc ça en introduction sur le bout de séquence. Donc on va venir créer donc une foule de zombies ici qui auront différentes démarches et différentes morphologies corporelles. Ce sera les deux éléments que l'on va mettre en place et c'est les premiers éléments de base bien entendu encore une fois et il y en a beaucoup d'autres à mettre en place avec ce plugin Golan Crown. Donc pour réaliser cette petite scène préliminaire de base, il faut d'une part définir ce qu'on appelle dans Golan Crown un caractère qui est principalement un rigging, un squelette morphologique d'un personnage. On va le sauvegarder au format caractère pour Golan Crown et cette forme de base va être ensuite utilisée et déclinée avec différentes morphologies et différents habillages, donc différents types de rendus possibles pour le même caractère. Donc d'un côté on va avoir le caractère que l'on va donc mettre en place, qui va être la base de la foule et en parallèle de ça on va créer différentes formes structurelles de ce caractère là. Donc par exemple dans notre cas de figure on en a créé seulement deux, on peut en créer plein. On a créé un personnage qui a par exemple ici un fusil dans le dos, un zombie avec un fusil et les cheveux sur la gauche et puis si on prend donc un autre personnage ici, il a les cheveux sur la droite et il n'a pas donc de fusil dans le dos. Donc on peut à loisir comme ça trouver donc des combinaisons de morphologie. On va constituer donc le personnage sous la forme d'un seul mèche ou de plusieurs parties de mèche. C'est plus intéressant de le réaliser en plusieurs parties parce qu'on pourra donc mixer ces parties là. On verra dans notre tutoriel comment on mixe donc les différentes parties pour créer une multitude de personnages patchwork que l'on va obtenir donc dans la foule. Ici pour une notion d'unité un peu du groupe de zombies, on n'a créé que deux types dans lequel on a donc un maillage complet du personnage et on a changé donc une partie de ce maillage là, de cette morphologie là et on a repris donc l'ensemble du maillage. Donc le corps de notre caractère ici sera composé donc seulement de deux maillages composant l'ensemble du corps. Mais encore une fois on pourra à loisir donc créer des personnages comme on le verra dans les prochains tutoriels avec différentes parties du personnage qui seront bien séparées comme par exemple ici si j'avais voulu séparer donc le personnage de zombie, le t-shirt, le pantalon, les baskets, la tête, les cheveux, les bras qui peuvent être différents et que l'on va donc combiner à loisir. Donc le pipeline reste le même, il est intéressant de le voir sur un exemple simple pour bien le comprendre. Donc dans un premier temps on va ouvrir donc l'éditeur créateur de caractères. Donc pour ça bien entendu il faut partir d'une base, donc d'un personnage modélisé plutôt en type pose et sur lequel on va poser donc un squelette et on va bien sûr classiquement dans Maya, ça on est dans la partie animation, on va créer donc une liaison entre le modèle polygonal et le squelette, c'est ce qu'on appelle le skin, plutôt un smooth bind donc on va poser pour un personnage. Et à partir de là et bien on va faire intervenir le créateur de caractères donc de Golan Crown. Donc voilà ici notre personnage premier donc réalisé, donc un premier ici modèle 3D polygonal, donc plutôt low poly ou moyen en termes de nombre de polygones. Ici bien sûr on pourra le smousser, le transformer et ainsi de suite. Et là dessus on a donc posé un ensemble de joints sous la forme d'un squelette très classique qui vient donc prendre en charge le mouvement morphologique du zombie ici polygonal. Donc à partir de là et de cette base là et bien on va créer donc notre caractère de base pour Golan Crown pour gérer ensuite la foule. Donc je viens ici dans le caractère maker de Golan Crown et je vais donc checker le personnage pour voir si on arrive à créer de manière automatique ou plus ou moins automatique donc le caractère ici. Donc je viens dans Skeleton Mapping et dans Skeleton Mapping je vais charger donc Load Selected Skeleton. Donc je prends le root ici du personnage, le hips et je viens faire un Load Selected Skeleton. Je définis donc le hip axis et le front axis, donc c'est bien Y et Z par rapport aux axes univers que je vois en bas à droite dans Maya et je dis OK. Et donc à ce moment là je regarde dans le panneau Skeleton et je retrouve l'ensemble hiérarchisé de mon squelette ici présent donc dans la définition ici du Skeleton. Donc maintenant que j'ai défini ici donc qui a été lu et défini donc les différentes parties donc de mon squelette et hiérarchisé et bien j'ai deux solutions soit je remonte le mapping, ça veut dire la liaison donc entre les différentes parties de manière manuelle en utilisant donc, et on le verra en détail dans les tutoriels sur le caractère Maker où on va pouvoir utiliser donc des nodes ici de regroupement de joints de squelettes ici donc le pelvis, donc le centre du bassin, ensuite on a ici la possibilité donc le second c'est pour les spines donc la colonne vertébrale et ainsi de suite. Donc on peut comme ça donc dans le panneau, l'éditeur qui est sur la droite venir reconstruire comme ça une arborescente, une hiérarchie, une liaison entre ces différents éléments. Alors on peut essayer aussi de faire un auto-compute Skeleton Mapping Dans le cas où on a un squelette classique comme c'est le cas ici, et bien normalement il serait assez facile pour le caractère Maker de retrouver donc la liaison naturelle entre ces différents éléments et les regrouper par groupe donc la colonne vertébrale, le bassin, ensuite les deux bras et les mains et ainsi de suite. Donc je clique sur Auto Compute Skeleton Mapping et effectivement il trouve donc la bonne arborescence ici où on va retrouver donc le bon mapping, on va retrouver donc ici comme je le disais le hips ici avec donc les deux parties de jambes qui sont regroupées et puis les deux pieds qui sont regroupées ici à la base de la même manière on a donc le groupe ici au-dessus des spines et puis on a donc le bras gauche droit ici, le bras gauche de l'autre côté et tout ce qui est la partie supérieure donc du squelette du cou jusqu'à la tête. Donc ce regroupement et cette compréhension donc de liaison entre le squelette et le caractère défini par Golan Crown permet donc de définir une normalisation du squelette qui pourra être ensuite utilisée soit pour transférer même des animations d'un personnage à l'autre soit pour venir justement générer des motions, donc des animations de manière tout à fait normalisée pour ce personnage-là. Donc on a maintenant ce personnage-là, on peut donc ajuster quelques paramètres là le personnage va très bien, on va venir donc le sauvegarder à savoir que tous les joints ont été reconnus et utilisés puisqu'on a des pastilles maintenant devant chaque joint c'est juste un détail visuel mais qui nous permet de bien voir que tout a été bien pris en compte par le caractère maker et on va venir donc sauvegarder en venant donc cliquer en bas, save character file et donc on va sauvegarder ça au format GSKM, Survivor 01, ok save. A partir de là on a deux possibilités, soit on peut très bien fermer le caractère maker et s'occuper maintenant du visuel donc de notre personnage, de notre caractère où on va trouver des variations de visuel tant en termes de morphologie qu'éventuellement de texture et d'habillage où on peut rester sur le caractère maker et créer donc quelques motions, quelques mouvements que l'on va ensuite utiliser de manière aléatoire dans la foule pour créer donc des démarches différentes dans notre foule de zombies. Ok, donc pour ça, pour réaliser cette partie donc de motion, avant de passer donc à l'habillage du personnage et bien on va donc venir importer, on va venir importer donc du motion que l'on a réalisé par ailleurs sur le même personnage de base, on a réalisé donc un cycle de marche différent avec les épaules rentrées, la tête rentrée dans les épaules, un grand pas, un petit pas, courbé, pas courbé et ainsi de suite. Et donc on a un petit catalogue comme ça que l'on a donc sauvegardé au format FBX et que l'on va pouvoir importer sur le modèle ici qui est déterminé. Alors ce qui est important de voir, c'est que le caractère maker a créé donc quand il a synchronisé et sauvegardé, il a créé un autre qui s'appelle caractère maker locator qui est en fait, on va le voir donc ici en venant, collect layer from selected, cacher donc le maillage sur un layer, on voit donc ici le node caractère maker locator qui va nous servir de référence et comme ça on va pouvoir donc essayer des mouvements et voir si ce caractère maker locator suit bien ses mouvements et synchrone avec le personnage, ça veut dire que le mouvement sera bien reconnu par le caractère maker et on pourra le sauvegarder donc au format Golan Crown. Donc je viens ici, ok, importer donc ici import, un format donc FBX, alors je vais prendre donc Walk in Survivor, donc il y a plusieurs éléments qui ont été, mouvements qui ont été créés, j'en prends ici Walk in Survivor 3 et puis je viens ici dans le format, ici je mets en mode le format FBX, Use Define et je viens donc utiliser Update Animation seulement, de telle manière que le personnage ne soit pas réimporté dans la scène, je l'ai déjà, c'est juste l'animation qui est importée et ça me permet de voir qu'en fait on est bien synchrone entre le personnage et la scène qui a créé l'animation et le personnage et la scène où il y a la typose et la création du caractère avec caractère maker. Donc je fais Import ici, et donc là je dois avoir mon personnage, voilà qui marche, ok, donc l'animation a bien été importée, ok, on est ici, vite fait, aller ici, prendre le Hips, voir que l'animation, ok, va jusqu'à 55.20, je rentre 55.20 ici sur le Time Slider, ok, et donc j'ai ma démarche ici de mon zombie qui avance difficilement, voilà. Ok, et je vais venir maintenant dans le caractère maker, sur l'onglet Motion, j'ai la possibilité donc de loader Motion from Selection ou de load motion file, mais quand je suis à la création, je n'ai pas a priori de motion file ici pour venir donc les reloader. Donc je clique sur le heap, je sélectionne le heap, pardon, et je viens sur Load Motion from Selection ici, ok. Donc bien sûr, le caractère étant sélectionné, on le voit ici dans le mapping sur la droite, la lecture donc de l'animation se synchronise, tous les voyants sont en vert, c'est le cas de le dire, et donc à ce moment-là, on a la possibilité de pouvoir sauvegarder le mouvement qui a bien été reconnu dans le caractère maker, à telle enseigne que si maintenant on cache donc le maillage, et bien on voit bien le caractère maker locator faire le mouvement exact de notre personnage. Ok, donc on va venir sauvegarder, éventuellement on peut rajouter des informations de Compute Footprint, pour marquer les pas, on verra cela dans un prochain tutoriel. On fait Save Motion ici, et on sauvegarde au format GMO, donc on a sauvegardé déjà pas mal de formats GMO ici, ce qui nous permet de faire notre catalogue de motion, donc au format de Golem Crown, et de pouvoir donc les assigner ensuite à la foule que l'on va créer. Donc cette partie étant réalisée, on va venir maintenant donc sur le personnage, le même, mais avec plusieurs maillages qui vont nous permettre donc de définir le mapping d'habillage, je dirais, morphologique et variable de notre zombie ici. Ok, donc je charge ce fichier là. Donc on retrouve ici notre personnage, le même, similaire, sur lequel donc on a créé plusieurs maillages, ici deux, Survivor et Survivor 1. Donc le premier a une certaine morphologie, donc Show Isolate, on va décrocher, voilà, View Selected, donc le voilà. Ici, donc, c'est le personnage de base, avec le fusil derrière les cheveux, sur la gauche, ici, et puis donc notre personnage de droite, ici, avec plutôt les cheveux à droite, sans le fusil derrière, et éventuellement, on pourrait changer d'autres éléments. On a juste fait deux variations comme ça, avec une mâchoire un peu plus décrochée aussi. Donc ces deux maillages sont, bien sûr, donc skinnés sur le squelette, sont opérationnels, donc ils se superposent, bien sûr, si on voit tout. Là, on a les deux maillages, et on a donc le squelette en dessous qui fonctionne et qui entraîne donc l'ensemble des deux maillages ici. Et on va venir donc maintenant utiliser le deuxième outil, donc, de création de formes de personnages, ici, qui est donc l'asset manager, qui lui va s'occuper de créer, comme son nom l'indique, des assets. Ça veut dire, il va créer donc des formes diverses et polygonales, et d'habillage, donc, de notre zombie, qui pourra donc à ce moment-là changer à loisir. Donc, ici, on va recommencer. Donc, je supprime ici, Renderita, et puis il n'y en a plus. Et donc, à 7, je reconstruis ici, dans cet onglet-là, les différentes parties du corps de mon zombie. Au départ, je charge le squelette, donc toujours la référence du caractère. Ici, c'est le squelette. Donc, je prends le hips, je clique sur plus, je rentre donc le nom ici, donc, sur Survivor Multi, un nom, donc, pour multiple formes, multi, ici, voilà. OK. Et donc, j'ai une géométrie groupe qui apparaît. Je reclique sur Survivor Multi, je clique sur plus, et je vais pouvoir créer, donc, des groupes d'assets, ici. New group of assets. Et donc, là, j'en ai qu'un à créer. C'est le corps complet, ici. Donc, avant de faire ça, et pour aller plus rapidement, je sélectionne, donc, mes deux parties qui m'intéressent, que je veux mettre dans ce groupe d'assets, donc, corps. Et donc, je reviens, je clique sur plus, corps. OK, ici, et je dis OK. Et donc, là, j'ai, dans cet asset, j'ai deux, dans ce asset groupe, ce groupe d'assets, j'ai deux assets, donc, Survivor et Survivor 1, qui correspondent, donc, aux deux mèches, ici, que l'on voit, et qui ont chacun, donc, qu'un matériau, ici, de type Fong Shader, qui l'aurait appliqué. Et donc, on voit ici qu'on pourra changer, donc, éventuellement, pour un même mèche, avoir plusieurs matériaux, qui permettra, donc, de faire une variation d'habillage par rapport aux mêmes mèches ou parties de mèches. OK. Donc, à partir de là, eh bien, on va venir dans le deuxième onglet, Rendering Type, et définir comment, avec quel pourcentage, ces assets vont, et ce groupe d'assets vont pouvoir être perçus, ensuite, ou utilisés dans la foule. Donc, je clique ici sur Plus. J'utilise, donc, le Select Caractère, eh bien, Survivor Multip, que j'ai créé. OK. Le nom, ici, que je vais lui donner, c'est le même avec Rend, pour Rendering. OK. Et je clique sur Survivor Multi-Rand, plus, encore une fois, pour venir appeler les groupes. Donc, si on a plusieurs groupes, ils vont apparaître, à cette groupe ici. Et si j'en ai qu'un, le Core, je l'appelle. Et comme dans le groupe Core, j'ai deux possibilités, eh bien, j'ai une proposition à 50-50, pour les deux mèches Survivor et Survivor 1, de dire, eh bien, ça sera un équilibre entre les deux, mais je peux très bien définir 20 de l'un, 80 de l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est ici que l'on veut va donc déployer l'ensemble des possibilités des différentes parties du Core en mettant des pourcentages tant sur le mèche que sur l'habillage, donc les shaders, ici. Une fois que ce mapping, ici, est fait de Rendering, on va venir l'assigner à une identité type, entity type, qui va prendre en charge tous ces paramètres-là et les redistribuer dans la foule. Donc, pour l'instant, on n'a pas créé ce node-là, et donc, ça ne sert à rien de cliquer sur Assign ici, puisqu'on n'aura rien dans la boîte de dialogue. Donc, par contre, ce qu'il faut faire, alors, d'une part, c'est venir, donc, sur le Survivor Multip, sauvegarder, donc, ce format-là, déployé, donc, dans l'asset au format FBX, donc, Survivor FBX, ici. OK, donc, il va servir de référence, de cache, en fait, sur le disque dur, il va être appelé à chaque fois. On va le retrouver, donc, maintenant, dans la ligne géométrie groupe, ici, on retrouve, donc, Survivor, Geometry File, Survivor.FBX, il est appelé avec, ici, donc, l'endroit où il se trouve sur le disque dur. OK, donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, on va venir sauvegarder, donc, ici, Save, on va venir sauvegarder, donc, le format. OK. Ici, alors, déjà, ce format existait de fichiers, qui sont des fichiers au format .cam que l'on voit en bas de l'interface, ici, avec la position dans le disque dur, Survivor01.cam, ici, donc, il a été re-sauvegardé. Et à partir de ce moment-là, où on a fait ces deux manips, alors, il nous en reste une petite affaire, effectivement, de manipulation pour que le rendu se passe bien. C'est définir, donc, la Bonding Box, ici, qui a été créée en même temps que la géométrie groupe, qui permet de définir, donc, l'espace dans lequel se trouvent, justement, toutes les géométries du caractère. Donc, Bonding Box, ici, sur l'attribut éditor, sur l'attribut éditor, ici, voilà, on va avoir, donc, ici, la largeur, alors, ici, on va mettre une largeur assez importante pour couvrir, et une hauteur, pour couvrir, donc, l'ensemble de notre personnage, comme on le voit ici. Donc, ça, c'est très important de ne pas l'oublier pour que le rendu, au final, se passe bien, ça veut dire que, soit bien vu, donc, l'ensemble des différentes morphologies qui sont proposées dans la foule pour modifier, donc, le personnage, ici, zombie. Ok. Donc, on sauvegarde, voilà, la boîte, Bonding Box disparaît, c'est pas grave, c'est bien, on ferme ici, donc, l'asset manager, et maintenant qu'on a créé ça sur différentes scènes, on va venir, donc, sur la scène finale, qui va mettre en place, donc, sur laquelle on va mettre en place la foule, bien entendu. Ok. Donc, je viens ouvrir, donc, la foule, la scène de foule, donc, donc, ici. Donc, on voit qu'il y a une préparation qui est nécessaire, ici, de telle manière de pouvoir, donc, ensuite, venir, comme on le fait là, maintenant, donc, je vais supprimer. Ok, les différents éléments, je garde ma caméra, et ici, on va garder ça, voilà. Donc, à partir d'une scène sur laquelle il y a une modélisation, on va, donc, mettre en place, maintenant, la création, véritablement, donc, de la foule, et faire appel, donc, aux différents éléments que l'on a créés et sauvegardés au format, donc, de Golem Crown, que ce soit le caractère ou que ce soit, donc, le format .cam qui permet d'avoir, donc, la gestion des assets du caractère. Donc, on va venir, dans un premier temps, créer ce qu'on a défini, donc, l'antity type, donc, on va créer, donc, un crowd entity type qui va prendre en charge, justement, ce que l'on vient de définir par ailleurs. Donc, il va appeler ces différents éléments pour pouvoir les redistribuer, ensuite, dans la foule. Donc, on peut créer plusieurs entity types pour différentes raisons, ne serait-ce que dans une même scène pour gérer, en même temps, un bipède et une foule de bipèdes et une foule d'oiseaux ou d'autres éléments et ainsi de suite. Donc, je clique ici sur entity type, j'ai un node qui est créé, il ne se passe rien dans la scène. Ce node, dans l'attribut editor, fait tout de suite appel, ici, au caractère file, donc, le fichier que j'ai sauvegardé, donc, survivor.gskm que je charge, ici. Je définis l'échelle, alors, je connais l'échelle, ici, donc, du fichier, elle est relativement petite parce que mon personnage est très grand par rapport à la scène. Le caractère est très grand, donc, je mets le petit tas, et je mets la même ici entre min et le max, pour l'instant. Et, pour l'instant, donc, je reste là-dessus. Je vais avoir la possibilité de rajouter du mouvement dans le panneau, ici, Bayover Attribute. OK. Et je laisse, pour l'instant, comme ça. dans un deuxième temps, maintenant que l'antity type est créé, je vais venir créer, donc, les points de création de la foule. Donc, pour ça, je clique sur l'outil population tools, qui a, bien sûr, beaucoup de possibilités, que l'on retrouve ici dans les tools settings, de cet outil-là, qui permet, donc, de créer une foule, donc, des points de naissance de la foule sur un mèche, sur des parties du mèche, en forme rectangulaire, en forme circulaire, triangulaire, et ainsi de suite. OK. Donc, on va prendre le premier avec la croix de création sur la base unitaire, ici. OK. Donc, comme on est dans une scène relativement grande, ici, on va devoir agrandir les paramètres de cet outil, donc, population tools shape, ici, avec notamment, le radius, ici, qu'on va augmenter à 6. OK. Donc, pour voir, eh bien, on va reprendre population tools, le remonter, voilà les éléments, les éléments, donc, ici, sur lesquels vont se créer, donc, les différents entities qui proviendront du même entity type, ici, donc, différents personnages, ici, qui proviendront, donc, du même entity type, du même forme, forme de personnage, ici. OK. Donc, ici, j'en ai 5, donc, number of particles 5, on va en mettre 20, comme ça, pour en avoir plusieurs, radius, donc, 6, le radius, pour l'instant, ne sera pas très important, on verra dans le comportement qu'il est beaucoup plus important, ici. la distance permet, donc, d'écarter, donc, ici, le, OK, les, noise, OK, voilà, OK, et on va, donc, à ce moment-là, créer, donc, que la foule, avec, donc, bon, le nombre de particules, la distance, ici, le noise, donc, le mouvement, ici, on va réduire un peu, voilà, agrandir, ici, la foule, on va mettre, une valeur même plus grande, de 40, peut-être un peu trop, de 35, ici, voilà, donc, on obtient, donc, une foule distribuée, enfin, des points de foule distribuée, avec une variation de noise, ici ou pas, un nombre, donc, de colonnes et de rows, qui permet, donc, d'étendre, en largeur et en hauteur, donc, la foule pour créer un rectangle, ou un cube, éventuellement, on est presque au cube, ici, 13, 13, au cube, au carré, plutôt, voilà, avec une distribution, donc, on peut déplacer la distribution, ici, la positionner à l'endroit où on veut, voilà, ici, OK, et puis, quand on a réglé un peu ces paramètres-là, les paramètres d'orientation aussi, on vient, donc, créer le système de particules qui va piloter, dans notre premier cas, donc, le mouvement de nos entities, ici, donc, de nos personnages de la foule. Donc, je clique sur Create, un système de particules est créé, particle 1, ici, je vais, donc, à partir de ce système de particules, créer le Crowdfile, qui permet de gérer, donc, la foule, et à partir de là, et bien, par défaut, il a pris l'antity type que l'on a créé préalablement, et on va pouvoir venir, donc, maintenant, voir ce que ça donne, OK, ici, en lançant, donc, la première visualisation. Donc, là, on crée bien, donc, les particules, on voit, donc, l'implication des particules, et, donc, à ce moment-là, le Crowdfile est là, et on peut lancer, donc, voilà ce qu'on obtient, ici, donc, la génération, ici, sous la forme de bones, qui pourront être animées, donc, ici, sont statiques, de la génération, donc, de ma foule, ici, directement, qui reprend, donc, ici, chaque personnage, reprend la forme du caractère, qui, bien sûr, induit dans l'antity type, que l'on a, ici, défini, dans cette scène-là, OK, donc, maintenant, dans un deuxième temps, pour suivre un peu la chronologie qu'on a utilisée, on va venir, donc, créer un mouvement, puisque, à partir du caractère, on a créé des mouvements, on va venir sur l'antity type, ici, entity type, shape, survivor01, donc, gskm, et on va venir, donc, comme je le disais, sur beover attribute, sur le beover container, je clique, et j'ouvre l'éditeur, donc, de comportement, beover editor, ici, donc, on va faire quelque chose de simple, on voit qu'on a plusieurs fonctionnalités, de comportement, vers une cible, vers une gestion, donc, de rapports entre les différents personnages, aussi, comme on pourra le voir, d'évitement, aussi, d'objets, ou d'évitement, donc, des personnes entre eux, et ainsi de suite, donc, là, ici, on prend juste la fonction motion, que l'on cale, donc, ici, sur le pipeline, donc, de l'éditeur de comportement, on a, donc, un nouveau node qui est créé, qui va être actif, on retrouve, donc, ce node dans l'attribute editor, il permet de gérer des clips, donc, il y en a un qui est mis par défaut, on va lui donner, donc, un format de Golem Crown, donc, qu'on a sauvegardé, ici, de Motion File, au format, donc, GMO, donc, on va prendre, donc, un format GMO, donc, par type, ici, pour ne pas trop se perdre, ok, Walking Survivor 9, par exemple, ok, et ensuite, donc, on va revenir, sur, notre élément, on voit que, donc, le clip est bien en place, avec un petit problème d'affichage, juste, on va venir, donc, en recréer un deuxième, ici, en venant, Add New Motion Clip, et ici, on viendra, donc, recharger, donc, un autre fichier GMO, par exemple, donc, ici, le fichier 3, ici, GMO, ok, voilà, donc, j'ai deux clips, je peux en créer autant que je veux, je suis en mode loop, donc, répétition, je clique sur Randomize, Star Offset, c'est la manière d'avoir un décalage, entre les différents personnages, dans la foule, alors, j'ai d'autres paramètres, durée de départ, durée d'arrêt, durée d'arrêt, durée d'animation, et puis, d'autres paramètres, ici, qui permettent, donc, de pouvoir, gérer, donc, ces motions, ces motions, ici, avec, donc, toutes les possibilités, des motions attributes, ok, donc, déjà, regardons ce que cela donne, ici, ok, donc, maintenant, on a nos personnages, donc, qui avancent, avec, donc, deux mouvements différents, un, un peu plus droit, et l'autre, un peu plus courbé, avec de grands pas, ici, voilà, donc, on a toute notre foule qui avance, par rapport à une direction qui est donnée, par la direction de la foule au départ, la petite flèche, la petite pointe, ici, verte, que l'on voit sur la pastille verte, ici, et donc, sauf, variation du mouvement dans la direction, eh bien, le personnage, donc, fera son mouvement dans cette direction-là, sauf si le mouvement lui induit, donc, une direction, bien entendu, il pourra tourner, par exemple, sur place, ou faire un grand cercle, et ainsi de suite, bien entendu, ok, donc, voilà, ici, pour tout ce qui est, donc, caractère et motion, mis en place, il ne reste plus qu'à maintenant, rajouter le décorum, entre guillemets, des personnages, ça veut dire, donc, les assets sur les personnages, donc, pour ça, eh bien, on va venir recharger, reprendre, donc, pardon, l'asset manager, ici, ok, venir dans le rendering types, et venir assigner, donc, en sélectionnant le survivor multi-rend, l'assigner à l'antity type que l'on veut, et notamment, il n'y en a qu'un ici, donc, antity type shape 1, et je dis ok, ici, ce qui me permet, donc, de lier, maintenant, le rendering type, ici, défini avec les assets, aux caractères, aux différents caractères, donc, qui sont dans la foule maintenant, à travers l'antity type, ok, donc, là, il faut que je change de, euh, euh, on a un autre supplémentaire, ici, qui nous permet, notamment, de définir, donc, le display mode, je me mets en render previse, ici, refresh, ok, et donc, je peux maintenant, donc, après avoir fait un refresh, donc, du display mode, rebobiner, relancer maintenant, et voilà, donc, le résultat, ici, où on a, donc, euh, et on va le vérifier, nos deux formes, euh, de personnages, donc, un personnage, avec un fusil dans le dos, et un personnage, sans le fusil dans le dos, avec les cheveux à droite, et les cheveux à gauche, avec une mâchoire, plus décrochée, l'autre un peu plus serrée, voilà, et on peut, comme ça, construire des personnages, euh, à l'infini, ici, on n'a que deux, euh, personnages qui se, qui sont différents, alors, bien sûr, avec cette méthode-là, on a, bien entendu, euh, et on va pouvoir le gérer, pour que ça n'arrive pas, des personnages qui se, télescopent ici, puisque, on a juste défini, donc, dans le Beover Editor, juste un déplacement, donc, un BeMotion Shape, euh, qui permet, donc, juste de dire, euh, aux différents entities, de se déplacer, par rapport au mouvement défini, et il y a, donc, un choix de mouvement aléatoire, qui est fait, par rapport aux deux clips, que l'on a, donc, donné ici. Donc, voilà, ici, rapidement vu, le pipeline, donc, de réalisation, d'une première foule, de zombies, avec les différentes étapes, qui nous permettent, donc, de créer, euh, les différents éléments, qui vont se retrouver multiples, donc, dans la foule, et qui vont nous permettre, de créer, donc, une foule, euh, vraiment variable, ici, donc, avec, le plugin, de Golem Chrome, dans Maya. Donc, bien entendu, là, dans les prochains tutoriels, on va voir comment, euh, faire, euh, plusieurs types de variations, sur la morphologie, euh, sur la démarche, aussi, sur le mouvement, et voir surtout, comment, on va pouvoir, donc, créer de vrais comportements, donc, sur nos personnages, des comportements, donc, qui vont prendre en compte, le fait que, deux personnages sont proches, et vont pas se télescoper, et vont, euh, s'écarter, ou réaliser une action, quand ils seront proches, par exemple, ou se diriger tous, vers une cible, euh, définie, par exemple, pour les attirer, vers un endroit, ou vers plusieurs endroits, simultanément, donc, dans la scène, 3D, Donc, voilà, pour ce, cette première approche, ici, de ce, euh, plugin, Golem Crown, qui est vraiment, très intéressant, et très complet, euh, à utiliser, ici, dans, dans Mayen. Merci.